bonjour à tous ici d'un goddorwan aujourd'hui j'ai réceptionné donc j'ai été le chercher donc c'est arrivé hier j'ai on est samedi aujourd'hui donc j'ai été le chercher donc c'est le bandeau led yelight donc de chez xiaomi donc j'ai pas encore ouvert le paquet on va le faire ensemble comme ça on va connecter et tout ensemble donc il ya deux possibilités de connexion donc soit je connecte avec le google home donc avec l'application yelight soit je le connecte directement à l'application mi home donc soit je fais fonctionner avec mi home soit je fais fonctionner avec le google home donc j'en ai acheté deux donc j'ai réceptionné ici un ce que j'ai fait deux commandes bien séparées de quelques jours je n'ai pas eu de frais de douane toute façon je l'ai payé que 17 euros les frais de douane déjà en belgique ça partir de 21 euros mais j'ai mis il n'a même pas été réceptionné par la douane donc je l'ai pris en free shipping comme d'habitude donc ici bas au dessus de la boîte il ya il ya l'adaptateur donc on va voir ce que en général ils sont plus gros ils sont pas assez bon donc une petite feuille de gearbest avec le contenu voilà et voilà j'ouvre ici devant voilà la boîte donc pour une fois ben un petit coup ici donc ça va et il est ça se voit ça n'a jamais été ouvert donc il est encore sous cellophane donc voilà donc petite précision aussi aujourd'hui mi home à une mise à jour donc en 5.0.31 donc c'est des optimisations amélioration des commandes vocales bon encore pour la france ou même en anglais c'est pas c'est pas le top donc c'est plus pour fait pour les chinois pour l'instant c'est pas comme le google home ça j'ai réagi pas comme ça pour ceux qui ont deux ou trois maisons bas mi home on peut aujourd'hui rajouter on peut rajouter une autre habitation donc bon ce qu'ils ont plusieurs habitations une maison de vacances ou ou une caravane ou autre qu'ils ont mis une caméra ben aujourd'hui peuvent avoir deux maisons connectées sur la même application donc ce que je trouve ça très bien qu'est ce qu'ils ont rajouté d'autres oui donc je vous montre au niveau de l'application mi home vous voyez ils ont rajouté aussi le nom ici des donc des pièces donc ce qui est bien parce que juste le logo le logo c'est très bien mais par exemple comme mon garage j'ai plusieurs donc plusieurs appareils sur mon garage donc j'ai dû mettre celui que je pouvais m'identifier un garage mais il n'y a pas de d'icônes garage pour l'instant j'ai pas encore vérifié selon rajouter des icônes ou pas mais ce qui expliquait dans la mise à jour en chinois bon c'est ce qui est ce que je vois ici actuellement donc ça c'est pour la petite application mi home maintenant on va déballer ici si j'y arrive donc quand ça s'ouvre j'espère que vous voyez correctement j'ai surélevé un peu comme ça vous voyez up voilà donc à manuel on va l'ouvrir je ne sais jamais si ils disent quelque chose d'important donc ils disent que bon il faut bien nettoyer avant de coller le support si on veut l'installer et le coller ok les indications traditionnelles bon encore un manuel tout en chinois on met ça de côté donc si vous voyez ici ça vous voyez donc on peut faire le tour de la boîte la boîte à la rien qui a juste ici un petit dessin c'est tout voilà donc là ici c'est en mousse c'est un support en mousse on va enlever ça bon elle est pas pratique pas pratique la boîte est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ça non c'est juste une protection donc ils ont mis l'adaptateur gear baisse mais bon c'est pas adaptateur pour nous belges ou français ça marchera pas moi j'ai prévu le coup donc j'en ai acheté un autre donc là on voit je sais pas si vous montrez donc ils ont écrit y est light voilà ici donc le dispositif le bouton ça c'est pratique autre chose il n'y a pas autre chose voilà pour la boîte donc vous avez le bandeau led et l'adaptateur qui est séparé bien sûr on va les connecter ensemble voilà je vais faire pause et je vais chercher l'électricité donc voilà j'ai fait le branchement maintenant connectons le donc au téléphone donc à au gator et donc je vais prendre le monde et gator et de l'étage donc device ajouter un device est-ce qu'on peut le prendre ici aux heures device qu'on va voir avec directement alors ici est ce qu'on le voit c'est pas comment il faut le connecter il est là il groupe non donc ajouté manuellement je sais pas s'il faut appuyer pour allumer on va le trouver sûrement dans la liste je n'ai pas regardé s'il était dans la liste donc la température est là la dernière fois je n'ai pas retrouvé mais en regardant ma vidéo je l'ai vu que j'avais zappé bon on va le trouver sinon donc on va scanner pour voir je vais rester appuyé dessus comme d'habitude je vais voir si l'électricité est déjà mise donc si l'électricité n'est pas allumé c'est sûr voilà donc si on peut regarder ici ça clignote donc sans électricité c'est dur de le faire fonctionner donc on va voir ici s'il va le reconnaître tout de suite parce que j'ai pas vu d'icône du bandeau led apparemment non il ne voit pas voilà donc j'ai refait recherche directement il a trouvé donc le logo ici je vous montre vous voyez bon c'est spécial le logo c'est la bande led ici donc si je vous montre ils ont pris ils ont pris la photo ils ont pris la photo comme ça et ils ont recadré bon c'est spécial ah can fine avant il s'est perdu donc apparemment j'ai pas connecté j'ai pas cliqué dessus et il s'est perdu bon j'étais trop lent on va rechercher bon sinon je connais l'image maintenant on peut on peut sûrement le retrouver ici en photo ah bah voilà il est là il est light voilà ah mais il faut résister apparemment alors ok bon on va on va sûrement l'éteindre et le rallumer ah bah voilà il est réapparu donc on va le connecter à mon wifi voilà je l'ai je l'ai connecté donc il faut le temps qui se connecte je vous montre ce qu'ici avec l'éclairage c'est pas évident ça met un peu le temps mais bon c'est un peu normal j'ai ramené la tablette également comme ça on peut regarder sur les deux supports donc là vous voyez on peut ajouter multi home je sais pas si vous avez vu sur la tablette donc voilà moi ici c'est un support que je vais mettre à la cuisine j'ai pensé mettre au garage pour l'escalier et je crois que j'ai laissé pour l'autre mais je sais pas mais avec la cuisine je pense le maître je pense le maître avec le google home sale problème donc je vais mettre celui-là au garage en attendant comme ça voilà donc ici on va ignorer puisque je suis en train de le connecter ici donc la lampe elle s'est connectée directement ici on va l'allumer pour voir voilà oh là là ça s'éclaire ça éclaire fort donc on va rentrer dans les paramètres donc j'espère que c'est pas trop flou donc je vais dès que je vais éteindre avec le bouton je sais pas si on sait le faire voilà c'est le faire avec le bouton pourquoi il dit le device power si je fais power ok on sait bon donc là les mis sur lumière blanche donc c'est exactement le même procédé que la lampe couleur donc vous pouvez voir ma vidéo donc je sais pas si je voulais dit mais ici ici j'ai gelé eu en bon plan vous pouvez voir tous les bons plans sur mon blog donc on voit pas très bien à l'image c'est dommage je vais peut-être diminuer la luminosité peut-être ça va être mieux pour l'éclairage parce que je vois pas je pense pas que vous voyez je te mette ici donc là c'est en verre si on change la couleur donc là c'est vers le blanc bleu en rouge j'ai peut-être éteindre les lumières et on va regarder ça ensemble bon c'est un petit peu mieux en bleu donc ça réagit vite donc c'est très bien donc après ça reste une lampe donc la dernière fois avec les yelai couleurs donc le flot j'avais pas vraiment regarder donc le flot c'est si c'est le flot non c'était le l'autre c'était le snap le snap excusez moi donc le snap au fait c'est vous prenez une couleur que vous désirez spécifique par exemple si je veux ici la couleur de ce bleu là je fais ici donc ça repère la couleur je fais appliquer et là et la lampe applique la couleur la couleur de l'objet que je voulais donc ça c'est très bien et très pratique donc c'est le snap donc la dernière fois j'ai pas trop regardé avec la lampe couleur donc on va mettre une lumière aller comme ça bleu blanc ça je sais pas si vous allez bien voir correctement ok moi j'avais déjà connecté que je sais pas pourquoi bon donc voilà donc elle est rajoutée ici est encore des mises à jour donc où est là y est light à la une mise à jour on va procéder à la mise à jour donc souvent dans les objets connectés que zaomi et vous recevez l'objet il ya souvent des mises à jour c'est très rare que on en il n'y en a pas donc c'est très rapide en général donc voilà j'ai procédé à mise à jour donc si la y est light vous intéresse donc c'est vrai qu'à l'époque elle était dans les 30 euros elle est passée à 27 euros on la trouve en général en promo dans les 24 euros moi je l'ai eu pour 17 euros normalement vous pouvez encore trouver à ce prix là dans mon blog bon plan je vais mettre le lien en description abonnez vous ça me fait plaisir déjà ma chaîne youtube et sur mon blog ce serait très bien de rejoindre les deux trois amis qui qui se sont connectés qui qui se sont abonnés donc je remercie les nouveaux abonnés donc j'ai eu pas mal pas mal ben pour moi à mon niveau c'est pas mal d'abonnés j'attends pas les millions d'abonnés comme beaucoup je suis à ici à 54 abonnés donc j'ai prévu le coup jusque sans abonnés n'oubliez pas j'ai un concours qui sera validé une fois que j'ai sans abonnés donc voilà j'ai fait ici je vous ferai une autre vidéo avec le google home dès que je réceptionne l'autre bande aux led merci d'avoir regardé à la prochaine c'était d'un god erwan abonnez vous voilà je suis heureux de retour je voulais pas vous laisser comme ça donc j'ai connecté sur le serveur de singapour comme ça vous avez vous sauter la première étape et on va l'indiquer on va là on va l'indiquer on va le rajouter dans le google home donc on va dans le google home connecte donc on va dans contrôle de maison rajouter donc on va dans y est light non on va pas dissocier ce qu'on s'est rajouté en salon pièce déjà on va rajouter une pièce qu'il ya cuisine donc on va mettre en cuisine mon projecteur cuisine donc oui donc on va faire ça après donc il faut que je rajoute un appareil est-ce qu'on sait rajouter donc commande google mon activité donc comme ça je fais ça très rarement c'est pas comme mi home donc là il marque que j'ai un appareil est ce qu'on peut le rajouter bon on va rajouter donc on va trouver on va trouver pourquoi il me met dissocier quand je clique ici c'est pas normal lampe salon détail commande google active mon activité donc paramètres contrôle de la maison donc je fais ça correctement après il faut rajouter un appareil service associé qui est light parce que peut-être il faut aller dans l'application y est light on allait dans l'application y est light j'ai peut-être pas rajouter basse il a rajouté donc si je fais ça ça s'allume les pièces peut-être que je rajoute une pièce parce qu'on peut voir cuisine donc cela manger ça bon simplement ici plutôt suivant donc cuisine voilà j'espère vous voyez correctement c'est pas évident non ajouter donc lampe salon couleur non ici on va ajouter ça terminé voilà est-ce qu'on maintenant on peut le voir dans le google home je vais éteindre la lumière je pense que vous voyez mieux sans la lumière donc bon allez domotique google home ajouter service associé non c'est pas ça donc peut-être des pièces ajouter cuisine projecteur salon lampe salon donc la pièce cuisine ok bon apparemment c'est personnalisé non c'est pas ça normalement je dois je dois le rajouter dans y est light mais pourquoi je ne sais pas le rajouter y est light action il n'y a qu'un appareil qui est reconnu donc voilà comme je m'en doutais donc j'ai dû dissocier les mon compte donc dissocié plutôt le y est light action du compte et j'ai dû me reconnecter sur le compte donc si vous avez plusieurs appareils et light c'est l'inconvénient donc je ne savais pas ça ceux qui ont réussi faire sans ça dites le moi en commentaire parce que là apparemment là vous voyez j'ai pu rajouter l'appareil donc comme ça vous voyez donc je ne vais pas le redissocié mais je l'ai mis ici sur mon compte deux appareils donc je vais attribuer des pièces je les ai attribué donc ça c'était le salon parce que si à chaque fois il faut tout reconnecter donc si on moi j'en ai que deux là pour l'instant j'ai encore des lampiers la couleur qu'ils arrivent et j'ai encore un bandeau lettre qui arrive donc si à chaque fois il faut dissocier j'ai pas sauvé bon on va le refaire donc salon voilà et cuisine voilà terminé n'oubliez pas de cliquer sur terminer sinon c'est pour commencer donc maintenant alors allons voir google normalement c'est bon dit google allume la lampe de la cuisine donc vous avez vu ça s'est allumé bon excusez moi si j'ai dû crier ce qu'il est un peu à l'autre bout de la pièce dit google allume la lampe en bleu la cuisine dit google allume la lumière bleue de la lampe de la cuisine excusez moi je me suis embrouillé excusez moi donc dit google allume en bleu la lampe de la cuisine ah bon c'est le bug donc dit google mais la lumière bleue lampe cuisine voilà donc c'est pas évident donc voilà j'ai fait le tour donc ceux qui s'intéressent le bandeau led bon allez-y j'ai connecté au google home sur le serveur de singapour etats-unis donc n'hésitez pas ça vous intéresse sinon il y a un petit bouton c'est plus simple et voilà bon voilà j'ai fait les deux systèmes comme ça j'ai pu satisfaire tout le monde à la prochaine c'était d'un god or one abonnez-vous pardon lik the attention girl i know you but your everything i wanted we're fighting danger my car Sous-titrage ST' 501